Les artistes avant, c'était essentiellement des hermétistes qui avaient pour charge de montrer ce que le sensible qu'offre la nature ne peut montrer. C'est-à-dire montrer la grâce d'un danseur ou d'une danseuse. Comment on fait ça quand on est sculpteur ? Ce n'est pas un truc intellectuel, c'est une sensation qu'on va reproduire jusqu'à la percevoir et l'inscrire avec une sorte de fièvre particulière. Je vais vous dire des choses très cruelles à propos de la peinture. L'un des premiers vrais peintres de l'époque moderne qui justifiait qu'il y ait des écarts, si je puis dire, stylistiques entre la peinture et la peinture, c'est notre Vincent Van Gogh. Je vais vous expliquer pourquoi il s'est coupé une oreille. On vous raconte n'importe quoi là-dessus. Il faut vraiment avoir enquêté et en le lente pour savoir pourquoi il s'est coupé une oreille et de quoi il est mort véritablement. Je vais vous dire de quoi il est mort. Il est mort empoisonné par la peinture. Il avait si peu à manger qu'il bouffait son plus grand tube, du blanc. Et ceux qui savent ce que c'est, c'est de la céruse. C'est-à-dire c'est un oxyde de plomb qui n'est autre qu'un poison. C'est pourquoi il est devenu fou d'abord, mais fou dans le sens malade mental. Et il s'est coupé l'oreille parce qu'il n'avait plus rien à manger non plus. C'est vous dire. Et la seule peinture qu'il ait vendue, ça ne représente même pas 1,50 euro de nos jours. Et il l'a vendue pour avoir deux repas. C'est vous dire qu'il était habité, enfermé dans cette chose-là. Il la sentait. Et ce n'est pas parce qu'il était fou qu'il peignait comme on croit qu'il a peint parce qu'il aurait été fou. Il peignait ça parce qu'il sentait l'âme divine qui animait tout. Mais il se disait, mais pourquoi je ne peux pas le voir ? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné cette possibilité d'être plus près de lui comme ça ? Donc il allait par tout temps, dans toute saison, etc. Quelquefois déguenillé, je ne sais pas si vous avez vu le film avec Jacques Dutronc. Eh bien, plusieurs fois, on ne le dit pas dans sa biographie, mais c'est vrai, plusieurs fois, il était tellement engueunillé que la gendarmerie le prenait, allait le mettre en prison pendant quelques jours afin qu'il mange, lui trouvait des avis, des vêtements, mais il était dans un état catastrophique, socialement parlant. Et donc ce sont des braves gens qui avaient une soupante vide, qui avaient installé un grabat, et voilà, il vivait comme cela. Et il avait son frère Théo, eh bien, qui essayait, mais il n'avait pas plus de possibilités, parce que par, comment dire, fierté, Vincent refusait les aides. Donc toutes ces choses-là, ce ne sont pas les biographes qui vont vous le dire, mais c'est vrai. Donc c'est pour dire que la peinture, maintenant, celle de M. Vincent Van Gogh, on peut acheter des immeubles avec un seul tableau. C'est un n'importe quoi. Alors je rappelle ce que disait quelqu'un qui s'y connaissait. Platon, il disait, « L'art, ça sert à spéculer entre l'intelligible et le sensible. » Et qui a rajouté, « Désormais, l'art sert à spéculer. » Merci. 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 Sous-titrage FR ?